Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, cette fois-ci, les dystopies que j'ai appréciées. Voilà, parce que je vous ai présenté récemment les dystopies qui m'ont déçue, que je vous laisse juste ici et dans la barre d'infos. Mais bien sûr, forcément, il y aurait une vidéo avec les dystopies que j'ai appréciées parce que non, le genre dystopique ne m'est pas épouvantable et je ne déteste pas les dystopies. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant et en parlant un peu avec vous sur les réseaux, je me suis rendue compte que c'était quand même un genre assez difficile. Soit ça passe, soit ça casse. On peut ne pas accrocher à l'histoire, au style, au fait que du coup ça part dans un univers auquel on n'accroche pas. Souvent les personnages sont des fois trop poussés, parfois pas assez. Donc voilà, j'ai reçu pas mal de commentaires justement sur cette vidéo qui disait ça et je l'ai rejoint. Du coup, j'avais très envie de partager une vidéo positive avec vous. Donc on commence tout de suite. Évidemment, le premier livre que j'avais envie de vous présenter, c'est 1984 de George Orwell, qui est en fait le premier livre de dystopie que j'ai lu de ma vie. Voilà. C'était un été dans le sud, je devais avoir 17 ans je pense et j'ai littéralement adoré. Donc j'avais bien commencé ma recherche et ma découverte de la dystopie et je pense réellement que depuis j'ai difficilement lu mieux. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 livres contre 5 dans la vidéo précédente. J'ai un petit peu galéré pour trouver les titres parce qu'en fait, certains que j'ai sur ma table pour une autre vidéo peuvent être associés à la dystopie. Mais je les ai plutôt mis dans le fantastique et je trouve que la barrière est assez mince. Donc vous en verrez d'autres dans une vidéo fantastique mais qui peuvent peut-être être reliés à la dystopie. Mais voilà, il fallait que je me limite. Donc 1984 de George Orwell, je ne vous apprends rien. Déjà il a été écrit avant 1950 puisque celui-ci a été traduit en français en 1950. Donc on va suivre une sorte de système complètement différent avec Big Brother is watching you. Le fameux slogan, ce qui veut réellement dire que le grand frère, un gouvernement ou quelqu'un, une entité immatérielle vous observe. Et ça va être le cas dans ce système-ci puisqu'on va suivre Winston qui est le personnage principal qui travaille pour le gouvernement. Son travail est assez diversifié mais il va surveiller comme tous les autres. En fait, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il fait est dû à la société qu'il veut qu'il fasse. Il est surveillé, il a des caméras tout le temps et en fait il va vouloir consigner ses pensées dans un carnet histoire de contrôler en fait un pan de sa vie que personne ne peut voir. Il va cacher ce carnet. Et son travail est assez diversifié et il consiste à modifier les informations quand elles changent. Par exemple, effacer l'information où qu'un homme a été arrêté pour que les gens oublient. Par exemple, c'est une politique de on prend, on oublie, on jette, on modifie. Pour moi, c'est clairement de l'endoctrinement. C'est clairement le reflet d'un régime totalitaire, voilà, dictatorial. C'est un livre vraiment très violent qui est assez simplement écrit. On peut le comprendre facilement, j'avais même pas 18 ans quand je l'ai lu. C'est un livre très intéressant qui amène à penser à plein de choses. Et je pense que c'est vraiment la base dans la découverte de la dystopie. Parce que c'est une oeuvre majeure et pour moi qui est hyper hyper intéressante. Et à un moment, il se fait prendre et il devient un robot, enfin un robot complètement lobotomisé. Voilà, c'est absolument la base. Le second roman que j'ai mis qui est peut-être moins connu forcément, il s'agit du Cercle de Dave Eggers qui a été adapté au cinéma avec Emma Watson il y a au moins deux ans. Alors celui-ci se passe vraiment dans une société beaucoup plus contemporaine. On a l'impression que c'est les Etats-Unis actuels. On va suivre May Hollande qui du coup est incarnée par Emma Watson dans le film, qui vit une vie très lambda et qui suite au conseil d'une amie qui travaille dans une société qui s'appelle le Cercle, elle va postuler, elle va être prise. C'est une société qui fait travailler dix mille personnes. Donc déjà direct, elle entre sur le campus, elle voit tous ces gens heureux, ces bâtiments énormes, toutes les activités faites pour les employés. Par exemple, il y a même des cours de tennis, une piscine, des cours de yoga et tout. Tout en fait pour retenir les employés sur place et pour qu'ils se sentent bien. C'est le système super pervers parce qu'en fait, ils vous font croire que vous êtes bien. Ils font tout pour que vous vous sentiez bien, donc le principe est super. Sauf que vous retenir au sein de la structure du travail, c'est horrible quoi. Et il y a même des dortoirs. Donc voilà, ça m'a fait direct penser à une société complètement moderne à la Google, Instagram, Facebook, à la Silicon Valley qui est un peu le même style, je pense très friendly, très chill. Genre tu vas aller chiller sur un canapé, tu vas faire du sport avec tes collègues. Mais tout est fait de cette façon-là et en fait, son travail va consister à la satisfaction client. Elle va répondre aux demandes des clients toute la journée. Elle a 10 000 messages à la minute qui arrivent, elle a 3 écrans sous les yeux. Elle doit tout gérer et le but, c'est d'être rentable et d'être efficace et c'est absolument horrible parce qu'elle n'a plus de temps pour elle très très vite dans le roman. Elle skippe sa pause déjeuner, elle part hyper tard le soir, elle ne voit même plus ses parents, elle ne fait plus de kayak alors qu'elle adore ça. C'est vraiment hyper pervers, voilà. Ça décrit vraiment le monde de cette entreprise où le dirigeant ne le voit jamais, où tout le monde est super heureux et tout, mais est toujours noté à chaque fois qu'elle donne un conseil ou qu'elle répond à quelqu'un. Elle reçoit une note sur 100 et elle relance la personne si elle estime que la note est trop basse. C'est une véritable quête de la perfection et tout va être pire le jour où elle va proposer en fait un programme de transparence totale où elle va se filmer toute la journée, un peu comme les vlogs et ce qui va la mener à sa perte parce qu'il va se passer un événement absolument horrible. Voilà, je vous conseille vivement cette lecture qui a été très très bien adaptée au cinéma, très très fidèle. Je crois que j'ai lu le livre avant ou le contraire. J'ai hyper hyper fidèle. C'est trop trop bien, voilà. L'autre roman que j'ai mis qui est l'avant dernier forcément, La Cervante et Caralat de Margaret Atwood. Une dystopie mais qui tend un petit peu vers la réalité, voilà. Comme le livre Les Heures Rouges dont je vous parlais dans mes nouveautés lectures que je voulais juste ici et dont je vous reparlerai dans mes livres lus en octobre. Donc si vous n'avez jamais lu ou vu la série, déjà où êtes-vous ? Parce que tout le monde en parle, c'est un truc de fou. Elisabeth Moss, donc celle-ci, l'interprète du personnage principal, a reçu un prix. Mais bon, elle fait également partie de la scientologie. Voilà, je serai ravie de l'apprendre. J'ai dû couper, j'ai baissé la luminosité parce que ça commence à être vraiment trop bizarre. Du coup, on va suivre un régime aux USA dans lequel, en fait, les femmes ne sont plus fertiles. Donc la plupart sont stériles et les rares qui restent fertiles sont mises à la disposition de familles riches pour leur faire un enfant. Voilà, c'est absolument super cool. La société s'appelle Gilead. Le personnage principal s'appelle De Fred. Et elle est littéralement esclave sexuelle, tout comme c'est ou consœurs mises à la disposition des maîtres et des maîtresses. Donc en fait, son maître va être un homme assez gentil et différent parce qu'il va lui proposer de jouer aux échecs. Cette partie m'a vraiment marquée puisqu'en fait, elle est vraiment réduite en tant qu'obiquée esclave et qu'une moins que rien, pire qu'un chien parce qu'elle vit avec eux dans une mini-chambre et elle est habillée de façon très étrange, comme ici, tout en rouge et une espèce de... de chausses blanches ici, il me semble, et avec des œillères pour pas qu'elle voit ce qui passe sur les côtés. En fait, le but, c'est vraiment qu'elle en voit le moins possible, qu'elle en sache le moins possible et qu'on ne la voit pas, un peu comme les femmes voilées, voilà. C'est le seul exemple qui me vient à l'esprit. Voilà, et en fait, le but, c'est du coup d'avoir un rapport sexuel ou une fornification avec le maître pour enfanter un enfant. Du coup, il va y avoir une espèce de cérémonie absolument super bizarre où il va y avoir elle, l'homme sur elle qui fait sa chose, et la femme du maître, donc la maîtresse qui est derrière. de Fred, par exemple, et c'est une espèce de rituel à trois pour que la future maîtresse soit complètement impliquée puisqu'après, ce sera son enfant, voilà, c'est super bizarre. Et dans cette société-là, il y a une espèce de mur, elles n'ont pas le droit de passer ce mur, il y a des pendaisons régulièrement pour les dissuader de vouloir passer, voilà, c'est une société absolument horrible d'esclaves sexuels créées par des fanatiques religieux. Le livre est hyper hyper violent. Évidemment, j'ai trouvé que la série l'était moins, bien qu'il y ait des passages difficiles. Après, je me base uniquement sur ce que j'ai vu dans la saison 1. Je n'ai pas encore vu la 2 ni la 3, mais je sais que Margaret Atwood a écrit la suite qui a dû sortir au moment où cette vidéo sort, voilà, mais c'est absolument une dystopie, forcément, où la femme est une moins que rien, comme souvent dans les dystopies, où elles n'ont le droit de rien faire. Elle va avoir un amoureux qu'elle va avoir en cachette, qui travaille aussi pour cette famille-là. C'est horrible, quoi. Elle doit être sur ses gardes H24. Et c'est très, 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 très violent. Je pense que c'est un des plus violents que j'ai lu, mais c'est un des plus intéressants. Et je l'ai littéralement adoré. Par contre, l'autre livre que j'ai lu de l'auteur, je le présentais dans mes déceptions. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, lui qui est le best dans mon cœur. Alors, désolée pour la luminosité qui change sans arrêt. Aujourd'hui, il a décidé de faire beau. Donc, je dois toujours régler la luminosité là-dessus. On adore. Le dernier livre dont j'avais envie de vous parler et que j'étais obligée de mettre, c'est Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer, l'auteur de Twilight. Alors, Les âmes vagabondes, c'est son premier roman qui a été destiné aux adultes. Voilà, que j'ai lu dès qu'il est sorti. Ça reste un de mes favoris. D'ailleurs, je vous présentais... C'était quelle vidéo ? Synchromant coup de cœur que je vous laisse là. Voilà, je vous en referai une de ce genre de vidéo-là. Mais alors, celui-ci, c'est un de mes best. Je l'ai lu deux fois. Je l'ai prêté à une fille à laquelle je ne parlais plus. J'ai galéré pour le récupérer. Bref, voilà. Dans ce monde-là, on va suivre une société dont la Terre est envahie. L'humanité est en danger. Et les corps des humains vont servir de nouveaux corps pour des âmes, en fait, qui vivent sur une planète. Des âmes, un truc complètement immatériel. Et nos corps vont être pris dans les hôpitaux. Et on va insérer une âme, là, derrière le cou. Ce qui va faire qu'elle va envahir le corps de l'humain. Elles vont devoir cohabiter. Mais le but, c'est que l'âme tue l'humain et qu'elle s'empare complètement de son corps. sauf que pour le cas de ce livre-là, l'âme va être implantée dans une fille qui s'appelle Melanie Strider. Et en fait, elles vont s'entraîner. Au début, pour Melanie, l'humaine, c'est absolument horrible. Et en fait, elle va vouloir revoir son copain et un autre... et quelqu'un d'autre. Donc du coup, elle va dire à l'âme où ils habitent et il va y avoir une véritable recherche de ces personnes-là dans une espèce de désert avec des espèces de grottes, de trucs sous la terre. Là, il y a un an, je vous l'aurai trouvé, je vous l'aurai mis là. Et c'est très fantastique. Mais moi, je l'ai mis dans les dystopies parce que c'est vraiment un monde dans lequel les âmes sont dans des corps. Voilà, c'est très spécial. Mais c'est hyper bien. Le film a été adapté avec Diane Kruger et il cherche à Ronan. Il est très, très bien. Mais voilà, il va se passer plein de trucs parce qu'en fait, l'âme n'a pas respecté ce qu'elle devait faire. Donc elle va être chassée par ceux qui la gardent et tout, ceux qui s'occupent de ces interventions-là. Et il va y avoir une véritable chasse à l'homme et elle va voir en fait la vraie vie, le vrai monde. Ils vont retrouver le copain de Mélanie. L'âme va véritablement tomber amoureuse de ce copain qui s'appelle Jared. Il y a également un Jenny qui est une sorte de cousin, un copain à eux, je ne sais plus, qui est jeune. Voilà, c'est juste un roman absolument génial. C'est difficile de vous le décrire. J'aurais pu également le mettre dans des romans fantastiques mais ça reste vraiment un monde complètement différent même si c'est les Etats-Unis actuels. Voilà. Donc voilà, c'est un des tout pour ma vidéo des dystopies que j'ai aimées. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que je vous ai fait découvrir des romans ou pas parce qu'ils sont quand même assez célèbres. Bon, je pense que vous aurez au moins reconnu La Savante Écarlate et 1984 qui sont maintenant des classiques de la dystopie. Peut-être que vous n'aurez pas vu les autres et ce qui est bien c'est qu'ils ont quasiment tous été adaptés au cinéma. En fait, tous parce qu'il me semble qu'il y a eu adaptation de 1984. Voilà. Et voir ça au cinéma je trouve ça hyper intéressant. La Savante Écarlate c'est très bien adapté. Le cercle aussi et les rimes vagabondes aussi. Donc c'est vraiment très très cool. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Ça m'encourage à en faire d'autres et en ce moment j'ai plein d'idées. Là j'ai encore noté des idées pour trois vidéos. Donc on y va. N'hésitez pas également à vous abonner. Ça me fait toujours hyper hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve ici la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ...